Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, alors direction l'hippodrome de Saint-Cloud ce mardi 12 mars, pardon, avec un handicap qui nous attend pour Galloper sur un terrain qui s'annonce quand même assez lourd, on est en début de saison pour les Galloper et c'est vrai qu'en général les pistes sont vraiment très assouplies, ce sera une nouvelle fois le cas du côté de Saint-Cloud dans le prix Teddy qui sera support bien entendu de Quintet, on a affaire à des chevaux à G de 4 ans et au-dessus, ils sont 16 au départ et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a quand même des bases qui se détachent un petit peu mais c'est plus ouvert qu'il n'y paraît concernant ce Quintet, moi je suis rentrant dans le vif du sujet, je me suis dirigé vers le numéro 6 au Palus Road présenté par Jean-Marie Béguigné, c'est un cheval encore tout neuf, il n'a même pas couru 10 fois dans sa carrière alors il fait une rentrée comme plusieurs des concurrents qui me plaisent, maintenant c'est un cheval qui en fin de saison passée a prouvé qu'il était capable de remporter une telle épreuve associé à Michael Barzalona et sachant que son mentor est un fin préparateur, je pense vraiment qu'il est déjà prêt à lutter pour la victoire dès sa réapparition. Ensuite j'ai retenu le 13 Murciano, un poulain de 4 ans qui a montré de la qualité à l'âge de 3 ans notamment dans cette catégorie en terminant à plusieurs reprises sur le podium de Quintet un cheval qui vient d'effectuer une rentrée victorieuse en plus du côté de Portnichet donc la forme est là, l'aptitude au terrain lourd également, j'ai vérifié donc il a déjà bien fait en terrain lourd du côté de Chantilly pour moi c'est un concurrent qui coche toutes les cases pour son premier handicap face à ses aînés, je pense vraiment qu'il est capable de réaliser une très grande performance Ensuite j'ai retenu le numéro 9, Nolito encore un rentrant maintenant c'est le premier atout d'Henri Alex Pantal et son mentor fait appel à Maxime Guyon il a un très bon numéro dans les stales de départ voilà, rien à ajouter, c'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie il n'y a rien à ajouter concernant sa candidature je crois qu'il a même déjà bien fait sur ce parcours donc vraiment, je ne suis pas sûr que pour la victoire il ait une très grosse marge de manœuvre mais clairement sur ce qu'il a fait c'est un candidat au podium Ensuite j'ai retenu en 4ème position le 14 étatique difficile de se passer de sa candidature étatique qui a remporté cette épreuve l'an passé à la même valeur à laquelle il est pris aujourd'hui en plus, dernière sortie, 4ème de Quintet sur l'hippodrome de Cannes donc la forme est là, l'aptitude au parcours, la forme saisonnière lui, il coche toutes les cases je l'ai retenu seulement 4ème mais le voir s'imposer n'aurait rien d'étonnant ils sont plusieurs à pouvoir jouer les premiers rôles et lui, il en fait clairement partie Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 11, Hoxton Hoxton également qui vient de nous prouver sa forme en terminant 2ème d'un Quintet donc voilà, la forme est là, l'aptitude au terrain lourd ne m'inquiète pas non plus Non, pareil, c'est un petit peu comme pour les 4 que j'ai cités une concurrente qui a montré qu'elle était capable de gagner dans cette catégorie à ce poids donc pour moi c'est également une priorité il faudra que ça se passe bien parce qu'elle aime attendre dans le parcours mais clairement c'est une concurrente qu'il faut suivre en confiance Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 16, No Limit Dream il porte bien son nom ce No Limit Dream pourquoi ? Parce qu'il a couru à réclamer par le passé puis depuis quelques mois il ne cesse de s'illustrer dans les handicaps il en a remporté 2 et il a prouvé cette année qu'il était encore capable de bien faire à cette valeur il a pris 2 places dans des Quintets cet hiver donc pour moi un cheval qui également a montré qu'il était capable de bien faire alors lui pour moi c'est plutôt pour une place par contre autant les 4-5 premiers que j'ai cités je les vois lutter pour la victoire ou le podium autant le numéro 16, No Limit Dream je vois plutôt pour une 4-5ème place avant le coup faire mieux ça va être difficile vu l'opposition Ensuite en 7ème position j'ai retenu le 3 Denver Shop alors Denver Shop c'est peut-être la bonne trouvaille pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui a couru au printemps passé dans des groupes 3 il a fait l'arrivée de groupe 3 c'était plutôt sur des parcours réduits, 1200 mètres, des sprints mais bon il a déjà fait l'arrivée je crois sur ce parcours il a même je crois terminé 3ème de Listed à l'âge de 2 ans certes ça remonte mais ça prouve son aptitude au parcours pour moi c'est un cheval qui porte peut-être un petit peu beaucoup de poids mais sur ce qu'il a fait je ne serais pas surpris de le voir faire l'arrivée Et enfin en 8ème position le numéro 2 Pedrito Pedrito je ne vous le cache pas que j'aurais pu le retenir plus haut maintenant son aptitude au terrain lourd est incertaine c'est pour ça que je le retiens seulement 8ème mais c'est un cheval qui a montré lors de sa dernière sortie dans un quintet qu'il était capable de bien faire à ce niveau là et qui en théorie détient une belle chance maintenant comme je l'ai dit l'aptitude au terrain lourd pour moi peut faire la différence c'est pour ça que je le retiens seulement 8ème derrière les concurrents précités et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 15 short final c'est un petit peu l'inconnu de cette épreuve le numéro 15 short final pourquoi ? parce qu'il n'a pas été revu de la saison il a très peu couru mais sa dernière sortie s'est soldée par une victoire dans un handicap maintenant il rentre il monte de catégorie il a du poids en plus voilà j'ai l'impression qu'il a de la marge mais je demande quand même à voir face à une telle opposition on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 Opalus Road que j'ai retenu devant le 13 Murciano le 9 Nolito ensuite en 4ème position le 14 étatique le 11 Hoxton le 16 No Limit Dream le 3 Denver Shop et le 2 Pedrito et en cas de non partant le numéro 15 short final voilà en conseil de jeu pour moi je vous l'ai dit un 6, 13, 9 et 14 ce sont mes 4 premiers même le 11 Hoxton que je retiens 5ème font partie des concurrents qui logiquement devraient lutter pour les premières places maintenant c'est un handicap ça va se jouer au parcours si je devais vous en conseiller 3 parmi ces 5 là j'aurais plus tendance à vous dire le 6, le 13 et peut-être le 14 plutôt que le 9 que j'ai retenu en 3ème position parce que le 14 a remporté cette épreuve l'an passé et qu'il a sans doute été préparé avec soin pour cette compétition donc voilà 6, 13 et 14 mes 3 préférés s'il faut vraiment en détacher je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet on peut parler du Quintet de dimanche qui se disputait sur les programmes de cagnes sur mer remporté par Vernissage Griffe c'est vrai qu'on a eu les favoris à l'arrivée rien de surprenant si ce n'est l'ordre avec un cheval qu'on n'attendait pas forcément à la victoire qui a très bien couru en tout cas vous pouvez retrouver un odorwake top prono Turf Selection c'est à partir de 1€ par mois c'est sur le site turf-fr.com pas mal de choses sur turf-fr.com n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'il y a dans le descriptif de cette vidéo moi en tout cas je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Laval en compagnie des trotteurs n'oubliez pas également la surprise cette semaine en fin de semaine je vous prépare une petite surprise on en reparlera d'ici là en tout cas je vous souhaite vraiment une excellente journée à tous et de bons jeux bye bye